Merci d'abord de votre accueil, merci de m'accueillir au nom de la majorité présidentielle au sein de votre Assemblée, Assemblée que je connais bien puisque j'ai l'honneur de servir comme ministre des Relations avec le Parlement et le ministre des Relations avec le Parlement et celui qui avait ce lien avec le CESE. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui Marc Fénaud est le ministre des Relations avec le Parlement et de la représentation citoyenne. Et donc il est ici votre référent et il est aussi celui qui porte en notre nom collectif les débats dont on parle. Permettez-moi, avant de répondre, d'évoquer ce moment si particulier qui nous rassemble, celui où on voit que la guerre est aux portes de l'Union européenne, que l'Ukraine, parce qu'elle est une démocratie et une démocratie indépendante, est gravement menacée. Et dans ce moment particulier, on pourrait trouver que ce n'est peut-être pas le moment de parler de démocratie. Je pense que si, au contraire, et que c'est essentiel. Alors, je vois, j'ai écouté d'abord les travaux qui se sont tenus ici depuis hier. Et chacun dit au moins la même chose sur le constat. Depuis plusieurs années, nous vivons une crise, une crise de la démocratie représentative à tous les niveaux. J'ai été maire dans les Alpes-de-Haute-Provence. Je suis président d'un groupe parlementaire. Et nous savons cette crise en profondeur. Et en disant cela, on a cette conscience aiguë, profonde, du fait qu'il est encore difficile d'amener dans la vie politique ceux dont les préoccupations quotidiennes sont celles de vivre dignement. C'est plus difficile encore. Et donc, il faut l'entendre. Et il faut évidemment lutter, lutter, lutter pour que chacun trouve sa place dans cette démocratie. Et l'enjeu est de réinventer les modalités de la participation démocratique, d'en faire ressentir à la fois la responsabilité à chacun et les enjeux qu'il porte et faire en sorte que les élus, dans leur fonction, puissent faire ce lien essentiel entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Permettez-moi, et je ne vais pas faire le bilan de ces cinq ans, mais d'insister sur le fait que l'ADN même de la démarche d'Emmanuel Macron en 2017, c'est de faire ce constat, ce constat qu'il faut renonner du sens à l'acte citoyen, d'une part, et rapprocher très concrètement les citoyens de la participation à la vie démocratique. C'était le sens de la grande marche que nous avions lancée à l'été 2016 où près de 100 000 portes ont été toquées et où nous sommes allés au contact pour entendre les priorités des Français qui n'étaient pas forcément celles que chacun, dans le discours politique, portait. Et donc nous avons agi, nous avons agi notamment ici, en donnant des moyens renforcés, plus puissants, au CESE et au Césaire aussi, qui sont importants, pour faire en sorte que le CESE soit la structure fêtière de la participation. Nous avons agi aussi à travers des moments aussi particuliers, comme le grand débat national, où la voix des Français a été entendue. Auprès d'un million cinq cent mille Français ont contribué. Près de 500 000 ont fait des participations à des réunions locales et deux millions de contributions en ligne. Et nous avons aussi innové en accompagnant, en inventant et en faisant vivre la Convention citoyenne et peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler. Et nous avons tiré les conclusions de ce quinquennat avec ce besoin toujours d'aller de l'avant sur ce sujet et ce devoir même d'emmener les Français avec nous, non pas avec nous au sens partisan, mais avec nous en tant que représentants justement de ceux qui doivent contribuer à la décision, mais qui doivent aussi écouter. Et dans ce cadre, nous avons besoin des corps intermédiaires, nous avons besoin de toutes les énergies. Et je conclurai mon propos en évoquant quelque chose qui pourrait n'être que du registre du politique et qui n'est pas que du registre du politique. Ce triptyque qui nous fait vivre du dépassement, de l'élargissement, du rassemblement. Et ça n'est pas un concept politique parce que c'est, je crois, l'essentiel de ce qui nous permet de faire société. Il vous reste 4 secondes. Merci beaucoup, Christophe Castaner. Merci pour ces 4 secondes de rap parce que ça va me permettre aussi de poser quelques questions. Alors je vous disais, on est ici au cœur du Conseil économique, social et environnemental. Leurs membres ont élaboré des questions, ils ont été tirés au sort. Et d'ailleurs, il y a aussi un citoyen présent qui participe aux travaux sur la question de l'abstention, sur la question de l'engagement des jeunes. Toutes ces questions vous seront posées. D'abord, concernant justement cette crise de la démocratie, vous disiez, voilà, on est en train de vivre une crise de la démocratie. Vous citiez tout à l'heure le grand débat. Et ce qui ressortait de cette crise des gilets jaunes, justement, c'est cette fameuse convention citoyenne sur le climat. Je pense que les gens ici savent de quoi on parle en plein mouvement des gilets jaunes. Et 150 Français tirés au sort ont été convoqués pour apporter des solutions, des propositions. Il y en a eu 149 propositions au final. Mais le gouvernement décide d'en reprendre qu'une partie. Grosse déception du côté, justement, des membres de cette convention citoyenne pour le climat. Est-ce que ça, ça n'est pas une façon de fragiliser encore plus, un peu plus, la démocratie ? Est-ce que dans votre question, vous êtes dans le commentaire ou dans la réalité ? Je pose une question. Et ça, ça nous interroge tous. Moi, vu de chez moi, c'est-à-dire de celui qui était à la tête d'un groupe qui a mis en place, par exemple, la fin de la publicité pour les énergies fossiles, celui de la fin de la vente des véhicules émettant un plus haut niveau de CO2 en 2030, celui d'un groupe qui a interdit les vols inférieurs à 2h30, celui du gel, et c'est une petite révolution, des loyers, des passoires énergétiques, et avec l'interdiction de mettre en location des logements les moins bien isolés. Celui, le président du groupe, qui a porté une mesure qui prévoit de diviser par deux le rythme de l'artificialisation des sols d'ici 2030, je peux vous dire. J'étais dans ma circonscription des Alpes d'Haute-Provence il y a quelques jours. Les maires commencent à être confrontés à ces nouvelles obligations, et je peux vous dire qu'ils n'ont pas du tout le sentiment que rien n'était dans ce texte. Au contraire, et je ne vous ai pris que quelques exemples, je pourrais aussi parler de la création du délit de mise en danger de l'environnement. Mais ce que je retiens, surtout moi, de la Convention citoyenne, c'est l'exercice de démocratie inédit qui a été mis en oeuvre. Et ça reste une belle réussite, une belle innovation démocratique, et il nous faut l'accompagner. Il nous faut nous interroger aussi sur quelques limites. Par exemple, le lien avec le Parlement. Parce que, je le disais tout à l'heure, il faut trouver cet équilibre entre démocratie représentative et démocratie citoyenne, telle qu'elle était exprimée dans la Convention citoyenne. Pourquoi pas, demain, mettre beaucoup plus tôt, dans ce genre de temps de travail, les parlementaires avec les citoyens, pour faire en sorte qu'on n'ait pas de rupture possible entre le moment de la conclusion de la Convention citoyenne et le passage au Sénat. Et vous comprenez la déception qu'il y a du côté de cette Convention citoyenne pour le climat ? Ce n'est pas une vue de l'esprit ? Non, mais c'est une ligne politique, tout comme j'ai entendu aussi que dans les 150 citoyens, quand ils ont eu à voter, certains, notamment sur la mesure du référendum, alors que là, on avait repris mot à mot la proposition de la Convention citoyenne, certains ont mis une note de zéro sur le sujet. Et donc, moi, je ne revendique pas d'avoir tout bien fait. Et objectivement, on n'a pas tout bien fait. D'abord, tout n'était pas dans la loi, parce qu'une grande partie est réglementaire. Et le réglementaire, je n'en ai pas parlé, a aussi été mis en oeuvre. Moi, je crois que cette loi, elle porte de vraies belles ambitions. Mais surtout, c'est l'objet que je voudrais souligner, ici, devant vous, ici, au CESE, et nous devons nous interroger. Peut-être qu'il faudra faire des conventions citoyennes plus concentrées autour de quelques enjeux précis, plutôt que d'avoir un sujet aussi large que celui qui était le nôtre. Mais je ne voudrais surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que je crois profondément à ces outils. D'ailleurs, on en avait moins parlé, mais ministre de l'Intérieur, en janvier 2020, j'avais mis en place une convention citoyenne sur le rapport entre la police et les citoyens. Parce que cette interrogation, elle était prégnante. Et j'avais souhaité aussi faire rentrer au sein même du ministère de l'Intérieur à Beauvau. Et je peux vous dire que c'est difficile, des femmes, des hommes sans citoyens, tirés, non pas au sort, choisis pour leur représentativité sur l'ensemble du territoire national. C'est cela que nous devons travailler, dans cet esprit de co-construction, de co-rédaction. Je pense que c'est important. Mais en veillant toujours, parce que sinon on fait de la langue de bois, et pour vous faire plaisir, je pourrais dire l'inverse, mais en veillant toujours à ce qu'il y ait une concurrence de légitimité qui peut s'avérer délétère entre le représentatif et la démocratie participative. Vous auriez pu lancer une convention citoyenne sur le nucléaire ? Mais je pense que de toute façon, y compris sur l'organisation, le président de la République l'a dit à Belfort dans son discours, il faudra que l'année 2023-2024 porte aussi ce débat-là. Il a surtout annoncé la création de 6 réacteurs EPR et 8 en option. Il a fixé des objectifs de recherche. Mais il a fixé des objectifs, notamment pour la recherche et la préparation, mais ce sont des objectifs à des échéances qui sont en 2050 et quelquefois au-delà. Donc oui, il y aura aussi ce temps du débat, et il est absolument indispensable. Ensuite, juste qu'on ait les choses en tête. Un débat très les annoncés. Non, mais ça montre toute la difficulté, y compris de votre propre jugement sur la loi, sur la convention citoyenne. Je n'ai aussi un jugement. Si, vous l'avez relayé. Ce sont les commentaires qui nous reviennent de cette convention citoyenne pour le climat, et ces commentaires sont unanimes. C'est un constat. Non, attendez. Les commentaires, non. On ne va pas débattre, mais les commentaires ne sont pas unanimes. Il y a des gens qui trouvent que cette loi, elle va beaucoup trop loin. Je vous parlais des maires de ma circonscription, ils sont assez représentatifs. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, sur ce sujet, comme sur d'autres, ce qui est intéressant, c'est de voir justement la confrontation entre l'opinion publique, locale, à un moment donné, qui n'est pas forcément informée, et la vision globale. Tout le monde, aujourd'hui, est favorable à la décarbonation de notre production et de notre industrie, et est favorable à l'enjeu de l'indépendance. Et ce qui se passe en ce moment montre bien cet enjeu-là. Ce double enjeu que révèle la crise énergétique que nous traversons oblige à faire un certain nombre de choix. Je considère que le nucléaire en fait partie et qu'il correspond justement à cet enjeu de décarbonation d'un côté et à cet enjeu d'indépendance. Alors, on va revenir bien sûr sur la question de la crise énergétique, puisque les conseillers ont des questions à vous poser. Christophe Castaner, quelles que soient les enquêtes, la perception du jeu démocratique et la confiance dans les élus s'est dégradée ces dernières années, et notamment sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, et chez les jeunes aussi, et les classes populaires. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? D'abord, il y a une défiance globale sur les institutions qu'il faut reconstruire, et dans les institutions, évidemment le personnel politique, évidemment l'homme politique que je suis, et je ne veux surtout pas nier cela. La participation citoyenne, de toute façon, ne s'impose pas. Elle se construit. Il faut donner les moyens de la participation citoyenne. Et quelquefois, on se contente d'une consultation, d'une réunion publique, sans forcément armer celui qui doit nous aider à prendre la décision à le faire. Donc ça, ça fait partie des enseignements que nous devons tirer et que nous devons changer. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je suis bien incapable de vous répondre, ce serait trop prétentieux. Je peux faire un état de ce qui a marché et de ce qui marche moins bien, et on doit s'interroger pour reproduire. On a parlé de la Convention citoyenne parmi ceux-là. Mais ce que je sens bien, c'est que quelquefois, la réponse que nous apportons n'est pas forcément adaptée à notre interlocuteur. Mais la vraie difficulté, c'est que le politique doit parler à une communauté, à ce qui fait commun, ce qui rassemble, ce qui fait nation. Or, aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est généralement un cumul d'opinions individuelles avec un phénomène assez contemporain, qui est que chacun s'exprime en pensant qu'il est le peuple. On pourrait avoir cet échange, justement, sur la place des réseaux sociaux dans tout cela. Mais ça fait partie aussi des interrogations que nous devons avoir. Il n'empêche que la participation des citoyens, la co-construction, le co-portage est essentielle parce que c'est la mesure aussi de l'efficacité de la décision que nous prenons et ça renforce la légitimité de la décision que nous prenons. Emmanuel Macron et votre équipe, en tout cas les marcheurs, avaient des promesses de campagne en 2016. Pas mal de promesses qui ont été tenues, d'autres partiellement, et certaines pas du tout. Et nous, ce qui nous intéresse ici, bien sûr, dans ce temple de la démocratie, ce sont tout ce qui touche à la démocratie et aux institutions. Quand on regarde justement les propositions qui avaient été faites, en tout cas les promesses qui avaient été faites à l'époque, on se souvient d'un gouvernement resserré, 100 ministres délégués avec quelques secrétaires d'Etat, sans attribution autonome. On ajoute à ça une incroyable inflation de cabinets ministériels, plus 76% en deux ans. Ce n'était pas une promesse de campagne. Et puis réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. Ça avait été une promesse. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je peux encore citer la généralisation du vote électronique d'ici 2022. C'est regrettable ou pas ? Oui, c'est regrettable. C'est regrettable parce que, d'ailleurs, notre majorité à l'Assemblée nationale a voté des textes favorables à la réduction du nombre de parlementaires et à l'introduction d'une dose de proportionnelle. Ensuite, vous savez comment marchent nos institutions et nous n'avons pas pu faire aboutir ces textes-là. Donc, en cela, je le regrette, évidemment. Il y a des sujets sur lesquels on en est bien inventés. Comme ici, on est dans la maison du CESE. On peut dire que nous avons, je crois, mis en place le CESE parmi le cœur de nos institutions et que nous faisons en sorte et que nous accompagnons le CESE pour qu'il soit à la pointe de l'innovation démocratique. Et donc, je pense que c'est aussi des éléments positifs. Après, il y en a d'autres, mais je ne voudrais pas faire la comptabilité des emplois cabinets. C'est aussi parce qu'Emmanuel Macron, quand il a nommé le premier gouvernement, a tenté de changer totalement le logiciel. C'est-à-dire que, généralement, vous avez des ministres un peu trop enfermés avec des cabinets pléthoriques. Et il a réduit très fortement la voilure. Un ministre avait 10 collaborateurs, un secrétaire d'État en avait 5. J'étais secrétaire d'État, j'avais 5 collaborateurs. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile. Et donc, ils ont légèrement ouvert les vannes. Et c'est l'augmentation que vous avez évoquée. Mais la réalité, c'est que, globalement, il y a moins de collaborateurs de cabinet. Et ce n'est pas une fin en soi. C'est de faire en sorte que le ministre pilote son administration. Beaucoup plus que de devoir passer par des filtres et une armée de collaborateurs qui, au fond, vous enferment. Et j'ai cette expérience-là. Quand vous appuyez sur votre administration en direct, vous pouvez la réformer en profondeur. C'est cela qui compte aussi. Et on pourrait souligner que, dans les innovations que nous on fait, c'est le changement en profondeur, à la fois de recrutement dans la haute fonction publique par l'accès dans nos grandes écoles, notamment à la réforme de l'ENA, mais pas seulement. Toutes les écoles d'administration publique ont été revues pour qu'il y ait plus de diversité, plus de parité, plus d'innovation aussi dans ces écoles. Si vous êtes présent ici, aujourd'hui, Christophe Castaner, c'est qu'Emmanuel Macron est candidat ? Non, je vous ai dit que j'étais là au nom de la majorité présidentielle. Et je suis assez fier du travail que nous avons fait pendant 5 ans. Il le sera, j'en suis convaincu. Mais au moment où je vous parle, il ne l'est pas. Et au moment particulier où je vous parle, je peux vous dire que je pense que ses préoccupations électorales sont loin de son quotidien, où il suit heure par heure, minute par minute, avec dans la journée un G7, avec dans la journée un sommet européen, ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe dans le monde. Et on l'entend, bien sûr. Merci beaucoup, Christophe Castaner. Je vais laisser la parole maintenant aux membres du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'un citoyen qui travaille à leur côté depuis plusieurs semaines sur plusieurs questions. On parlait de la défiance à l'égard des politiques, du jeu démocratique qui s'est accentué au risque de mettre en danger notre modèle de démocratie en France. C'est le constat qu'ont fait d'ailleurs les membres du CESE dans un avis qu'ils ont rendu en 2019. Eh bien, le CESE, cette institution, considère qu'elle peut recréer la confiance, notamment avec ces fameuses conventions citoyennes. Je vais laisser la parole à Jean-Cartes Deschamps, qui est responsable associatif et qui a une question à vous poser. Monsieur Castaner, bonsoir. Bonsoir. Ça vient d'être dit par Jamel Mazzy. En 2019, nous avons rendu, et je sais que vous l'avez lu, puisque nous avons eu l'occasion d'en échanger lors d'une de vos venues, un avis dit « fracture et transition » qui faisait suite à la crise des Gilets jaunes, à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure. Tous les candidats et les candidates qui sont passés devant nous aujourd'hui à exprimer leur position, vous êtes le septième, ont tous tiré des constats, que vous avez d'ailleurs tout à l'heure brossés également, sur les difficultés dans le fonctionnement démocratique de notre pays que nous rencontrons tous. A l'époque, en 2019, nous avions alerté sur la dégradation de la confiance, sur les questions de la défiance qui progressaient, notamment au regard de la progression des inégalités, sur le taux d'abstention qui déjà était massif, sur la brutalisation du débat et du discours politique. Bref, nous avions pointé des signaux d'érosion de notre démocratie qui nous inquiétait. Personne ne nie que vous avez, et d'autres, tous ont essayé et veulent combattre cela. Mais constatons que les dernières élections l'ont montré, l'abstention a encore progressé, le débat politique le montre tous les jours, la violence est présente, y compris dans l'expression des politiques. Au regard de tout cela, M. Castaner, nous voudrions savoir si, dans l'élection qui vient, le candidat que vous soutiendrez, et qui n'est pas encore connu aujourd'hui, défendra des positions particulières, et ce qu'il défendra, à la fois pour donner plus de place au public, dans le débat politique, mais également, c'est bien deux questions séparées, plus de place aux institutions constituées, comme le CESE, comme les Césaires, pour permettre aux organisations de la société civile et de contribuer au débat de la société civile. On le précise, les Césaires, ce sont les conseils économiques, sociaux, environnementaux, régionaux. Tout n'a pas fonctionné, et on peut faire mieux. D'abord parce que ce serait totalement idiot de dire l'inverse sur plein de sujets, mais sur celui-ci en particulier. Les constats que vous aviez dressés, et j'ai le souvenir d'avoir planché devant vous, ici, et qu'aujourd'hui, vous ramenez dans le débat sont essentiels. Parce que si on ne part pas de ce diagnostic, effectivement, on reste dans nos postures avec une forme d'arrogance qui est absolument, à mon sens, insupportable. À l'arrogance, je préfère toujours l'humilité. L'humilité n'a jamais tué personne, et en particulier dans le monde politique. Et donc il est essentiel de se rappeler cela. Il y a du chemin qui a été fait. J'ai insisté sur le CESE, non pas parce qu'on est seulement ici, mais pour vous dire que ce n'était pas forcément un exercice facile, y compris dans les chambres parlementaires, à l'Assemblée comme au Sénat, les débats sur le nom qu'on allait donner à l'institution qui nous accueille, les pouvoirs, la capacité de... J'ai vu qu'il y avait des candidats qui, venant ici, disaient non, mais bien sûr, vous aurez un droit prioritaire. Ce sont les mêmes qui nous expliquent qu'il faut un régime parlementaire et que l'Assemblée et le Sénat seront confortés, puis que finalement, ce ne sera que l'Assemblée. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je crois qu'on a aujourd'hui besoin de replacer la décision publique dans l'envie de nos concitoyens. Et c'est ça qui doit nous interroger. Donc il faut l'éclairer. Parce que, et c'est Louis Blondiot qui disait ça, la participation citoyenne, elle ne s'improvise pas, elle s'organise. Et donc au sommet de cette organisation, je pense que l'institution qui nous accueille doit être là. Les Césaires au niveau de la région doivent être évidemment présents, mais nous devons aller plus loin. La CCC est un bon outil. Et c'est pour ça que je défends le résultat, parce que je veux défendre la CCC aussi, la Convention citoyenne. La Convention citoyenne sur le climat. Pardon, oui, sur le climat. Parce que je veux la défendre aussi comme méthode de travail qui est absolument indispensable. Et parmi les succès de la Convention citoyenne, le fait qu'on en ait parlé, le fait que des citoyens se soient engagés, s'y soient intéressés et porter cela, le fait qu'on ait conscience que ces modalités de participation-là peuvent fonctionner, c'est un modèle. Plus globalement, je pense que la question de la participation citoyenne doit être au cœur du prochain quinquennat pour renforcer la légitimité de la décision. Et permettez-moi de vous parler d'une expérience personnelle. J'ai été lu maire en 2001. Quand il m'est arrivé de devoir faire abattre un arbre, c'était d'évidence parce que l'arbre menaçait, qu'il était vieillissant et qu'on avait peur qu'un enfant en passant en dessous soit victime. J'ai cessé d'être maire en 2017. Je peux vous dire que je ne pouvais plus dans ma petite commune de Fort-Calquier abattre un arbre sans me dire qu'il faut faire une réunion publique pour expliquer pourquoi. Est-ce que je peux dire que le système dysfonctionne parce qu'avant, j'abattais les arbres tranquilles ? Non, le système ne dysfonctionne pas. C'est à moi de changer de comportement. Et donc vraiment, sur ces questions-là, nous devons être à l'offensive et multiplier les occasions de participation. Je ne vous annonce pas une grande réforme institutionnelle, je ne vous annonce pas une 6e République, parce que de toute façon, y compris la défiance des idées parlementaires, elle sera au moins aussi forte s'ils sont élus au scrutin une nominale à deux tours que s'ils sont élus à la proportionnelle. Par contre, je dois porter cette exigence que vous posez dans votre question. Alors, Christophe Castaner, sur la Convention citoyenne sur le climat, vous y avez répondu partiellement. Néanmoins, Sabine Roude-Bézieux, présidente de Fondation, avait une question à vous poser. Monsieur Castaner, bonsoir. Vous avez évoqué une Convention citoyenne avec la police. C'est sûrement une bonne idée. La Convention citoyenne sur le climat avait suscité à l'époque beaucoup d'intérêt et beaucoup d'espoir, amplifiée par la promesse du sans-filtre du président de la République. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir comment vous allez impliquer le CESE dans les futures conventions citoyennes, puisque je ne suis pas sûre que celle sur la police nous soit passée entre les mains de cette Assemblée. Comment vous allez également éviter le décalage entre la perception du gouvernement ? Aujourd'hui, si on va sur le site du ministère de l'Écologie, on s'aperçoit que 146 sur 149 propositions ont été retenues. Quand on demande aux citoyens qui ont participé à la Convention citoyenne, ils considèrent que seulement 10% de leurs préconisations ont été retenues. Donc comment allez-vous gérer ce décalage de perception ? Et puis enfin, sur les recommandations qui ne seront pas retenues, comment allez-vous les expliquer aux citoyens ? Je crois que toute la difficulté est celle de cet équilibre justement entre la démocratie représentative et la démocratie citoyenne telle qu'elle a participé. Mais c'est aussi celle de se fixer des objectifs. Et quand vous êtes en responsabilité politique, il faut aussi rechercher et fabriquer du consensus. Il ne faut pas avoir peur du consensus. Le consensus n'est pas mou, c'est aussi une méthode. Et la question de l'acceptabilité. Je pourrais prendre mille exemples, mais tout le monde est favorable à ce que nous soyons totalement autonomes et indépendants pour notre agriculture dans notre pays. Tout le monde est très attentif aux revenus des agriculteurs et tout le monde trouve qu'ils sont formidables et qu'il faut les soutenir, surtout à quelques jours de l'ouverture du Salon international de l'agriculture. Mais dès que les agriculteurs disent j'ai une crise majeure sur la betterave et il faut réintroduire les néonicotinoïdes, là on dit non, c'est pas possible. Et c'est le premier maire de France que j'étais qui a interdit le gauchot et le régent dans sa commune qui témoigne d'avoir dû porter une proposition de loi pour réintroduire provisoirement les néonicotinoïdes sur la betterave parce que sinon c'est toute l'industrie et tout le monde agricole qui allait disparaître dans notre pays. Ce point d'équilibre c'est celui qui doit aboutir à partir du constat porté et les exigences et les ambitions portées par la Convention citoyenne et ce que nous mettons en oeuvre. Donc on a fait une partie du chemin. On peut considérer qu'il n'est jamais assez rapide et on peut considérer qu'une mesure, on doit en mesurer l'impact et que l'impact c'est les conséquences économiques qui sont derrière. sur l'automobile on peut avoir des exigences immédiates mais on peut savoir que dans ce cas-là on doit assumer que la totalité de l'industrie automobile française tombe. Et donc le politique à un moment donné il doit garder ses objectifs, il doit les traduire, il doit rechercher du consensus. C'est aussi ça l'exercice de la Convention citoyenne. C'est ce point d'équilibre que nous devons construire et dans les enseignements qu'on tire peut-être qu'il n'y a pas assez à la fois d'anticipation et je pense que le politique et notamment les parlementaires députés, sénateurs doivent être le plus en amont possible dans la Convention citoyenne mais c'est aussi la capacité derrière à le traduire concrètement. C'est toute la différence entre l'idéal et le réel. C'est ce qui a fait l'histoire de la gauche dont je viens sur la gauche de l'idéal et la gauche du réel confronté à la réalité. Il faut se fixer des objectifs toujours ambitieux et ne pas négocier sur les objectifs mais trouver le chemin qui permet de peser. Et pour répondre à votre première question le CESE y compris avec les nouveaux moyens qu'il a dans la fonction doit nous accompagner à faire en sorte que ces innovations démocratiques et la Convention citoyenne n'en est qu'une il y a d'autres formes possibles soient mises en oeuvre et vraiment j'invite moi le CESE à se saisir de toutes les possibilités pour ouvrir les débats sur la participation citoyenne. Cet outil en est un mais il y a d'autres outils qui sont possibles. Deux suggestions la place des parlementaires le plus en amont possible pour faire ce lien pour répondre très concrètement à votre question et la seconde peut-être des conventions citoyennes plus ciblées sur des objets particuliers parce que ça permet effectivement d'avoir une appropriation citoyenne et du coup un cheminement qui prenne en compte de façon plus forte cet équilibre entre l'idéal et le réel. Je vais laisser la parole maintenant à Catherine Pajares Yves Sanchez qui est syndicaliste avec nous et qui avait une question à vous poser notamment sur la crise sanitaire. Bonsoir M. Castaner merci de bien vouloir répondre à nos questions. Aujourd'hui nous savons que les perturbations des écosystèmes la production animale industrielle le déclin de la biodiversité et les changements climatiques sont autant de facteurs qui favorisent les risques de futures zoonoses. En clair si les français respectent globalement les mesures sanitaires qui ont été rendues nécessaires par la pandémie un nombre croissant d'entre eux s'impatientent aujourd'hui et se questionnent sur le bien fondé et la pertinence de certaines de ces mesures. Pour autant une politique de santé publique suppose l'acceptation de la population. Quels enseignements la majorité présidentielle tire pour le futur de cette épidémie en matière de démocratie sanitaire particulièrement pour le renforcement de l'hôpital public dont nous avons vu qu'il était central dans cette lutte que nous menons depuis deux ans. D'abord permettez-moi de rebondir sur le concept de démocratie sanitaire qui est un concept dont on pourrait parler longuement face à une crise qui est une crise mondiale une crise complexe. Ce que j'ai vécu comme ministre de l'Intérieur d'ailleurs avec toute la difficulté c'est que un maçon quand il construit il maîtrise les fondations il peut arriver à construire. Là il fallait construire une décision politique sur la base d'éléments que nous ne maîtrisions pas. Il arrive même d'ailleurs que les scientifiques qui nous ont éclairés et qui ont guidé toutes les décisions soient d'une totale cohérence mais avec des cohérences successives. Ce qui n'est jamais simple à gérer quand vous devez prendre une décision mais la réalité de l'information qu'ils avaient à un moment donné est bousculée par d'autres informations qu'ils ont à d'autres moments. Mais vous avez raison de toute façon y compris sur des mesures qui sont des mesures de privation de liberté parce qu'on a bien parlé de mesures de privation de liberté. Il est essentiel de travailler à cette acceptabilité. Donc il a eu le premier confinement il a été très bien accepté parce que les gens avaient peur. Ce n'est pas par la peur qu'on doit contribuer à l'acceptabilité il n'empêche que c'était le cas. Mais nous devons à partir de là travailler justement sur comment faire comprendre comment faire analyser comment au fond donner une parole qui soit compréhensible par tous pour éviter une autre parole celle de la fake news et des réseaux sociaux qui se substituent par une forme de simplicité absolue où elle peut raconter n'importe quoi à la parole scientifique. Et donc c'est ce point d'équilibre qui est toujours un peu difficile. Ensuite on voit bien sur la question de l'acceptabilité qu'y compris d'ailleurs sur le pass vaccinal et la dernière loi qui a été votée après je le rappelle 210 heures de discussion à l'Assemblée nationale et seulement à l'Assemblée nationale certains ont fait le reproche qu'il n'y avait pas de démocratie parlementaire je peux vous dire que 210 heures on les a sentis passer et j'étais présent et on y a contribué. Mais on voit que sur le pass vaccinal globalement les Français l'ont accepté. Et il y a une minorité de Français qui ont été en résistance sur ce sujet. Soit parce que certains refusent de souscrire à l'effort commun parce qu'au fond c'est de cela dont on parle. Une société de droits et de devoirs s'oppose aussi quelquefois à ces mesures de contrainte. Soit du fait d'une défiance très très forte vis-à-vis de la parole politique et la parole publique comme vis-à-vis des sachants en général les journalistes les scientifiques soit au nom d'une idéologie qui traite par-dessus tout la liberté de l'individu qui doit l'emporter sur le commun. Moi je l'entends mais ce sont deux approches qui ne sont pas les approches qu'on a portées. Et donc je pense que c'est extrêmement dangereux aujourd'hui d'avoir une minorité qui parce qu'elle considère qu'elle peut dire nous avons raison. Le vrai risque c'est aussi celui de la désinformation des fake news comment on lutte et aujourd'hui on voit la difficulté qu'on a sur cela. Donc moi je pense que nous devons y compris sur les sujets sanitaires redonner du sens à la société française et travailler toujours aussi en lien avec eux. Et je finis juste parce que j'ai la question sur les hôpitaux même si là vous êtes un peu sortis du seul sujet démocratie. On a fait des trucs franchement 8 milliards d'euros de revalorisation par an de revalorisation des salaires des personnels de santé 19 milliards d'euros d'engagement qui vont de grands CHU jusqu'aux petits hôpitaux de proximité de Barcelonette dans la vallée de Lubaï. C'est ça aussi la réalité. Est-ce qu'on a fait assez ? Non. Et notamment sur la question de l'accès à la formation le numerus clausus je vais être trop long et donc je ne vais pas rebondir sur ce sujet mais nous avons supprimé le numerus clausus il faudrait 10 ans d'efficacité pour que ce soit efficace. Est-ce qu'il faudrait aussi un peu plus de transparence parce que les candidats les représentants qu'on a reçus jusqu'à présent ici nous disent moi président, moi présidente je déclassifierais tous les documents les décisions qui ont été prises lors du conseil de défense sanitaire justement pour lutter contre ces fantasmes théorie du complot etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas encore plus de transparence je ne sais pas diffuser les échanges au sein de ce conseil de défense sanitaire sur internet par exemple ? Oui on pourrait penser aussi que les décisions du président de la république voire ces échanges avec le président Poutine doivent se faire en webcam et filmé en direct. Je pense qu'à un moment donné il faut aussi accepter et je ne suis pas populaire en disant cela il faut aussi accepter qu'il y ait des lieux de décision des lieux d'information qu'on ne jette pas en pâture sur l'opinion publique Il faut accepter que ça puisse nourrir aussi des fantasmes Oui mais notamment ils ont été instrumentalisés politiquement on va se parler franchement le CDSN c'est j'ai participé à de nombreux CDSN c'est une structure de réunion du président avec l'ensemble des ministres et un certain nombre de hauts fonctionnaires qui organisent ces débats là c'est très classique le président de la république a choisi le format du CSN Jean-Luc Mélenchon qui est un des candidats qui a ses 500 parrainages ce soir et c'est une bonne chose a alimenté le fantasme du CDSN mais de toute façon le conseil des ministres n'est pas non plus en public live et c'est plutôt je pense une bonne chose je prends le risque de dire ça mais je ne suis pas ici pour vous dire toute une série de choses totalement démago auxquelles je ne croirais pas On parlait d'acceptabilité justement sur le sanitaire on va aller dans le même registre j'allais dire d'acceptabilité parler de de justice fiscale parce que c'est aussi l'une des préoccupations principales de ce conseil économique et social environnemental c'est Catherine Pajares Sanchez toujours qui a une question à vous poser Le CESE a rappelé par exemple dans son avis fracturée transition de 2009 que l'impôt devait être compréhensible connu dans ses principes ses modalités transparents dans sa mise en oeuvre son utilisation ses résultats équitables et progressifs tenant compte des facultés contributives de chacun et chacune plus récemment dans le rapport annuel sur l'état de la France de 2021 le CESE estime que réhabiliter le consentement à l'impôt impose une plus grande justice fiscale pour les particuliers comme pour les entreprises et donc un rééquilibrage de la fiscalité au profit de l'impôt direct et progressif que propose la majorité présidentielle pour réhabiliter le consentement à l'impôt et pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace vos deux questions en réalité parlent de la même chose mais je répondrai précisément sur la question de l'impôt au fond c'est la capacité à jouer collectif parce que se faire vacciner c'est jouer collectif payer des impôts c'est jouer collectif et la question justement de l'assentiment à l'impôt est essentielle mais dans une société qui est faite de droits et quelquefois de dépenses nous venons de parler à l'instant de celles engagées pour la santé des français elles sont absolument indispensables et elles doivent être renforcées pour construire plus globalement le projet de société dans lequel nous sommes le projet de société qui donne du sens aux mesures collectives que nous mettons en oeuvre il faut que chacun contribue à l'impôt ensuite il y a toujours aussi la perception d'abord celui qui paye l'impôt trouve toujours qu'il en paye trop si vous interrogez les français d'ailleurs ils trouvent qu'il paye trop d'impôts directs quand y compris la plupart 50% ne sont pas directement concernés parce qu'ils n'en payent pas mais je pense comme vous qu'il faut redonner du sens à la dépense publique vous voulez dire que les français sont des râleurs oui mais par nature mais moi le premier voilà quand quelque chose est trop cher et quand voilà moi c'est différent je suis payé par l'argent public après l'enjeu c'est de payer le juste impôt on parle de justice vous allez dire c'est une proposition de gauche mais la plupart des candidats de gauche qu'on a reçus nous disent mais il nous faut beaucoup plus de tranches d'impôt il y en a très peu aujourd'hui peut-être que ça apporterait plus de justice ce serait un projet envisageable vous savez moi ce qui compte c'est l'efficacité de l'impôt c'est pas les grandes déclarations de principe au moment des campagnes électorales et ce que je sais c'est aussi l'effet d'éviction de l'impôt aujourd'hui on a pris des mesures fiscales y compris sur l'ISF et nous savions quand on les a pris qu'elles seraient par nature impopulaires parce qu'évidemment comme l'ISF est payé que par quelques-uns tous les autres trouvent que c'est formidable que quelques-uns payent on a fait en sorte que l'investissement dans l'entreprise ne soit plus pénalisé par l'ISF par contre que la rente immobilière elle continue à l'être ce que je retiens aujourd'hui cinq ans plus tard certes c'est la polémique mais en même temps c'est le fait que la France est toujours le premier pays en termes d'attractivité de l'ensemble de l'Europe et que les investisseurs étrangers viennent en France s'installent en France ce que je retiens cinq ans plus tard c'est que nous avons baissé les impôts des français et des entreprises de 52 milliards le déficit n'a pas grand chose à voir avec c'est la différence entre les exportations et les importations ça je vous le confirme mais n'a pas grand chose n'a pas grand chose à voir avec l'attractivité mais vu que vous êtes sur ce je finis juste sur mes 52 milliards 52 milliards de baisse des impôts sur les entreprises et sur les particuliers avec des mesures qui ne concernent pas les plus riches je parle de la taxe d'habitation et qui sont des mesures majeures avec toute notre première étape en trois ans pour 80% des français mais vous avez soulevé une bonne remarque la question du déficit moi je pense que c'est peut-être parce que pendant 30 ans on a laissé notamment toute notre industrie partir à l'étranger parce qu'on avait peut-être une fiscalité un peu trop punitive et pas efficace que maintenant on est dans la situation où dès qu'il y a une reprise c'est justement l'industrie étrangère qui produit pour nous depuis l'année dernière on a inversé la tendance on recrée des emplois industriels dans notre pays c'est ça aussi l'attractivité et c'est peut-être parce que nous avons pris des mesures qui peuvent être considérées comme impopulaires sur la fiscalité ou sur le droit du travail qu'aujourd'hui on a notamment pour les plus jeunes un taux d'emploi qu'on n'a pas connu depuis 40 ans il faut prendre des risques et quelquefois y compris celui de l'impopularité et sur la fiscalité le risque de l'impopularité est assez constant alors je vais laisser la parole à Léa Lempereur qui a une question à vous poser Christophe Castaner bonjour monsieur Castaner bonjour donc je suis citoyenne au CESE on a travaillé sur une commission sur l'abstention des jeunes au vote sur les dernières élections du coup le sujet du vote à 16 ans a été soulevé pendant ces semaines de débats d'échanges quelles solutions pouvez-vous apporter afin de motiver les jeunes et leur faciliter les démarches vers les bulletins de vote d'abord j'adresse un clin d'oeil à la jeune questionnaire parce que c'est le résultat aussi d'une réforme du CESE et de sa composition d'objectifs du président de la publique et de faire en sorte que ces nominations qui étaient à la main du président pour toute une sergence disparaissent et soient remises au pot commun de la représentativité nationale avec la place de la jeunesse c'est juste un clin d'oeil moi je crois que notre jeunesse n'est pas désengagée mais qu'elle est engagée autrement et qu'elle est aujourd'hui extrêmement bien informée peut-être mieux informée que nous l'étions ma génération voilà elle est un peu déçue exactement elle est un peu déçue et elle ne croit pas que le vote est utile parce qu'en réalité c'est ça elle s'intéresse la jeunesse comme les français à la vie politique mais ils ont ce sentiment que le vote n'est pas utile donc moi j'ai envie d'élargir votre question et de dire comment on peut garantir que les jeunes aujourd'hui trouvent mieux leur place dans notre démocratie ça fait partie des enjeux je suis à la tête d'un groupe qui a d'abord garanti la parité à l'Assemblée nationale et qui l'a fortement rajeuni l'Assemblée nationale j'ai été ministre de l'Intérieur pour prendre un exemple et en moins de deux ans j'ai rajeuni en moyenne de dix ans les primes de nomination des préfets notamment parce que j'ai fait en sorte qu'il y ait 40% de femmes qui soient nommées préfets ça fait partie aussi de ces choix là mais les questions qu'ils ont portées par la jeunesse sont nombreuses et au fond il faut voir comment on l'associe je ne crois pas à la démocratie du clic la jeunesse est hyper à l'aise avec ces outils là mais je ne crois pas qu'il faille dire oui mais ce sera beaucoup plus simple d'aller voter il suffira de cliquer ça me paraît vous ne l'avez pas proposé mais je sais que c'est un débat ça me paraît pas la bonne réponse donc pas de vote électronique si non mais le vote électronique quand on ne peut pas voter je suis même aussi moins favorable mais je ne parle que pour moi du vote par correspondance mais qui a été supprimé pour des raisons de fraude et le vote électronique j'y suis favorable à la condition qu'on ait un système totalement sécure et aujourd'hui les services qui gèrent cela du ministère intérieur nous disent on ne peut pas garantir la sécurité au moment où il se passe ce qui se passe dans le monde avec les Russes qui envahissent l'Ukraine la question aussi des raids numériques est un sujet qu'il nous faut prendre en compte et donc pour répondre à cela mais je crois vraiment que pour les jeunes mais comme pour tous il faut montrer que l'action politique elle est efficace si on n'arrive pas à démontrer cela et je ne dis pas qu'on y arrive toujours mais quelquefois on y arrive à ce moment-là on ne va pas réussir à motiver l'engagement citoyen et puis surtout et votre question le montre il faut entendre cette envie de participation démocratique donc moi si je suis entendu au-delà de cet hémicycle qui nous accueille c'est aussi une invitation à la jeunesse à s'engager à aller voter et à s'engager dans le combat politique évidemment je préférais que ce soit sur les mouvements de la majorité présentielle mais si c'est dans d'autres mouvements c'est bien aussi je crois que Léa Lempereur a une deuxième question oui alors la deuxième question est la suivante le vote obligatoire est instauré dans certains pays si le vote blanc majoritaire en France était pris en compte pensez-vous qu'il pourrait prétendre à une nouvelle élection et ainsi réduire le taux d'abstention sincèrement je ne crois pas parce que y compris dans les élections locales où vous avez une offre de choix ou dans l'élection présidentielle où là quand même le choix est extrêmement large sur les élections européennes où on a connu 33 listes qui étaient le sujet n'est pas le vote blanc le sujet c'est est-ce que le vote est utile pour vous pour la jeunesse mais comme pour tous et aujourd'hui c'est cela qu'il faut reconstruire ça rejoint toutes les questions qu'on a connues jusqu'à présent mais moi je crois qu'on a la chance d'avoir une jeunesse qui est ouverte à l'ensemble des enjeux de demain et c'est en nous appropriant les enjeux de demain qu'on va les saisir et leur donner envie le sujet du seul vote blanc ou même la dématérialisation du vote ne me semble pas être la réponse qui réglera la désinfection démocratique parce que c'est bien de cela qu'on parle donc je serai peut-être de bons outils et donc il faut les étudier mais ce qui compte c'est plutôt cette désinfection démocratique pourquoi j'irai voter vous ne servez pas vous ne m'aidez pas vous n'aidez pas à transformer la société et on essaye de le dire de le faire de le porter mais il faut continuer alors une autre question de Sabine Roude-Bézieux présidente de fondation sur notre démocratie à l'épreuve des changements climatiques ça concerne notamment un avis rendu par l'ADEME c'est bien ça l'agence de transition écologique qui a publié quatre scénarios différents en novembre dernier précisément quatre scénarios qui aboutissent tous à la nécessaire neutralité carbone en 2050 vous le savez sauf que les voies empruntées pour y parvenir sont totalement différentes il y a un premier scénario qui dit il faut plus de sobriété dans notre façon de produire et de consommer au quotidien il y en a un autre qui dit on préserve nos modes de vie en revanche on fait appel à des paris technologiques pour compenser les dégâts dans la nature il y a deux autres scénarios qui sont des scénarios intermédiaires je vous laisse poser votre question oui donc ces quatre scénarios ont été élaborés en novembre dernier avant que le président de la république annonce son engagement ou sa volonté de faire construire six EPR dans notre pays les scénarios s'appuient sur une cible d'énergie renouvelable de 70 à 88% donc ma question est la suivante quel serait le mix énergétique que vous envisagez à horizon 2050 en s'appuyant sur les scénarios de l'ADEME quelle serait la vision ou le choix de scénarios que vous préfériez et puis un point important l'ADEME n'a pas encore évalué le coût de chacun de ces scénarios nous savons d'ores et déjà que ce coût va être massif quelles sont les pistes de financement que vous envisagez vous avez deux minutes encore maximum en deux minutes il y a trois acteurs qui ont produit des scénarios sur les choix que nous devons faire les trois disent la même chose le 100% dénucléarisé ne marche pas le 100% nucléaire ne marcherait pas non plus dans la conférence du président à Belfort on a retenu un peu trop le nucléaire mais je défends le nucléaire mais la première mesure qu'il dit il faut baisser de 40% de nos consommations à l'instant T et comment on va le faire c'est en changeant nos comportements en travaillant par exemple je prends le dispositif ma prime rénov un million de foyers sous ce quinquennat on fait l'objet d'une rénovation thermique il faut continuer il faut aller plus loin mais c'est non négligeable et puis ensuite c'est l'enjeu que vous avez posé celui de la décarbonation et celui de l'indépendance sur ce sujet et la question du prix de l'essence c'est aussi la réponse à cela et de la même façon un million de familles dans ce pays ont changé de voiture pour aller vers des modèles aidés par l'Etat pour aller vers des modèles qui soient moins consommants et moins polluants et donc dans ces scénarii il faut évidemment faire monter en puissance très fortement l'énergie renouvelable et quand le président de la République annonce par exemple 50 champs photovoltaïques marins nous savons la difficulté y compris de l'acceptabilité ça renvoie sur la question que nous avions tout à l'heure et donc moins 40% dans nos consommations une montée en puissance à la fois des énergies renouvelables et à la fois du parc nucléaire vieillissant qu'il nous faut renouveler sur ce sujet et c'est à ce prix-là de cette décision politique que nous arriverons à cet équilibre à la fois de décarbonation et d'indépendance énergétique en conclusion il reste moins d'une minute Christophe Castaner pourquoi pourquoi les français devraient à nouveau en tout cas pour ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron devraient à nouveau lui faire confiance pour un deuxième quinquennat moi je ne vais pas forcément vous répondre pour nous je vais répondre pour la démocratie pourquoi avoir confiance et aller voter l'offre politique est large est essentiel peut-être parce qu'effectivement on a vu ces dernières semaines y compris dans les antipasses des gens confondent leur opinion personnelle avec la démocratie certains qui nous parlent de nazis de procès de Nuremberg se trompent et donc il est important que l'ensemble des citoyens se réapproprient ce moment important de responsabilité qui est celui du vote parce que c'est l'engagement citoyen d'aujourd'hui qui fait aussi la détermination des choix politiques je ne vais pas vous répondre comme cela mais sur le pourquoi et pourquoi tel ou tel candidat mais je vais surtout vous dire que notre responsabilité c'est de montrer de démontrer que l'action politique peut être efficace et qu'il est utile de voter et je vous prends deux petits exemples pour conclure qui ne sont pas forcément aussi importants que cela les mobilisations elles marchent moi je suis fier d'avoir porté deux textes à l'Assemblée nationale assez récemment un sur les thérapies de conversion parce qu'on pensait que l'homosexualité tu m'as dit un autre sur le bien-être animal c'est parce qu'il y a eu des mobilisations citoyennes aussi que nous avançons merci beaucoup Christophe Castaner d'avoir été avec nous ici au cœur du Conseil économique social et environnemental c'est la fin de ces rencontres démocratiques du CESE merci d'avoir représenté on peut le dire le candidat Emmanuel Macron le candidat souhaité merci d'avoir regardé la fin de ces rencontres